Le général Ben Ali Ben Ali au cœur de toutes les spéculations. Rapatriement des Algériens, le grand cafouillage. Kerata toujours fidèle au Irak. Kliba dénonce les quatre fils de Gaïd Salah et leurs beaux-frères. Le général d'armée Ben Ali Ben Ali au cœur de toutes les spéculations après avoir boycotté les réunions de l'état-major de l'ANP. Le général d'armée Ben Ali Ben Ali, actuellement chef de la garde républicaine, alimente les spéculations les plus folles en raison de sa disparition de la scène publique depuis de longues semaines. Certaines sources affirment qu'il est gravement malade, d'autres indiquent qu'il a été hospitalisé à l'étranger. En vérité, ces spéculations ont une origine beaucoup plus complexe que l'on croit. Le général d'armée Ben Ali Ben Ali n'a pas réellement disparu de la scène publique. Il a plutôt décidé de boycotter les récentes réunions informelles ou secrètes organisées par l'état-major de l'ANP au niveau du ministère de la Défense nationale à Alger. Il s'agit de plusieurs réunions qui ont été tenues par le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Shangriha, et ses différents collaborateurs, ainsi que plusieurs chefs de régions militaires et directeurs centraux du ministère de la Défense nationale. Des réunions sécuritaires qui ont abordé ouvertement les scénarios possibles que soulève l'absence prolongée du président Abdelmajid Teboun hospitalisé à l'étranger en Allemagne depuis le 28 octobre dernier. Algérie part à pu confirmer auprès de plusieurs sources issues de l'entourage du général de corps d'armée Ben Ali Ben Ali que ce dernier a refusé à maintes reprises de s'associer à des discussions portant sur les problèmes politiques relatifs à la paralysie actuelle, dans laquelle se retrouve l'Algérie. Âgé de plus de 80 ans, le général d'armée Ben Ali Ben Ali n'apprécie pas du tout le protocole que veut lui imposer le chef d'état-major Saïd Shangriha. Un protocole qui le met sur le même pied d'égalité que d'autres généraux et officiers supérieurs beaucoup moins gradés et expérimentés que lui. Le 2 juillet 2020, Ben Ali Ben Ali a été promu général d'armée par le président Abdelmajid Teboun et devient de ce fait le militaire le plus haut gradé de l'armée algérienne, alors que le chef d'état-major actuel, Saïd Shangriha, a été, quant à lui, promu le même jour général de corps d'armée, à savoir l'ancien grade, dont était titulaire Ben Ali Ben Ali depuis juillet 2015. Selon Algérie Par, Ben Ali Ben Ali refuse donc d'être rabaissé et a préféré se tenir à l'écart de ces dernières réunions, qui ont alimenté de nombreuses controverses sur l'incapacité du haut commandement militaire actuel à se positionner définitivement sur la question de l'absence prolongée de Teboun et ses conséquences sur la sécurité nationale. Il est à signaler enfin que le général d'armée Ben Ali Ben Ali entretient une relation très amicale avec Abdelmajid Teboun, souligne ses sources alors qu'avec Saïd Shangriha, l'actuel patron de l'armée algérienne, une grande méfiance règne entre les deux hommes, certifie ses sources. Quant à l'état de santé de Ben Ali Ben Ali, Algérie Par n'a pas pu déterminer avec certitude la vérité des informations qui lui ont été parvenues à propos de son éventuelle hospitalisation à la suite d'une subite dégradation. Rapatriement des Algériens, le grand cafouillage des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur L'opération de rapatriement des Algériens, entamée le 4 décembre par Air Algérie, est loin de se dérouler sans encombre pour les citoyens soumis encore à un chantage bureaucratique. Il ne suffit pas d'avoir le privilège d'être inscrit sur la liste des vols pour obtenir le OK pour embarquer, car les listes doivent avoir au préalable le double quitus du ministère des Affaires étrangères, puis du ministère de l'Intérieur, avant d'être envoyés vers Air Algérie. Des cellules de crise ont été installées dans ces ministères pour gérer les départs et les retours des Algériens bloqués à cause de la fermeture des frontières, mais force est de constater qu'elles ont failli complètement. La chape de plomb bureaucratique a eu des effets dévastateurs sur les nerfs des Algériens bloqués tant en Algérie qu'ailleurs. Une procédure qui n'est pas sans conséquence, puisque des avions sont revenus, avec beaucoup de sièges vides. Cette démarche bureaucratique, que les responsables expliquent pour des raisons de sécurité, a provoqué des scènes de pagailles à Paris et à Marseille et certainement ailleurs, comme le montrent plusieurs vidéos, où l'on voit des citoyens excédés, en pleine cri de nerfs. Des centaines, voire des milliers d'Algériens sont toujours bloqués, que ce soit en Algérie ou dans le reste du monde, et la bureaucratie tatillonne et exécrable, continue son bonhomme de chemin, au mépris de tous. Cour de justice d'Alger, Clibat dénonce les quatre fils de Gaïd Salah et leurs beaux-frères. Quatre fils du défunt général-major Ahmed Gaïd Salah, l'ancien vice-ministre de la Défense et chef d'État-major de l'armée, Mourad, Boumudienne, Hichem, Adèle ainsi que leurs beaux-frères Abdelmalek ont fait l'objet, aujourd'hui dimanche, d'une requête de dénonciation, déposée auprès du procureur général près la Cour de justice d'Alger à appris en exclusivité Elouatan.com. L'auteur de cette plainte n'est autre que l'ex-député et vice-président de la PN, Bahédine Tliba, actuellement en prison. Selon maître Amrani Chemsedine, membre du collectif d'avocats, qui a entrepris aujourd'hui les démarches de cette action judiciaire, même s'il est en prison, notre mandant s'est mis au service de la justice à l'ère de la Nouvelle-Algérie pour dénoncer les malversations et la richesse d'origine douteuse d'un groupe composé des membres d'une même famille. Eugard de son statut, il détient des preuves irréfutables et vérifiables sur les pratiques de ce réseau qu'il compte mettre à la disposition de la justice. La ville a abrité hier une marche citoyenne, Kerata toujours fidèle au Irak. Malgré le froid glacial qui sévit ces jours-ci dans la localité, la ville de Kerata continue toujours de manifester sa fidélité au Irak via ses marches hebdomadaires les samedis. En effet, hier, pour le troisième samedi consécutif, après une trêve observée par le Irak pour cause de rebond de l'épidémie de Covid-19, les artères de la ville ont vibré sous les pas de centaines de irakistes de la région. Comme toutes les précédentes marches du Irak, celle d'hier n'a pas dérogé à la règle. Peu avant 10h, des manifestants ont commencé à converger vers la place du 7 février, point de départ de la manifestation. À 10h30, la procession humaine s'est ébranlée pour aller jusqu'en face du siège de l'APC. Brandissant le drapeau national et l'emblème amazigue et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire, entre autres slogans, « Admettez votre échec en tout esprit sportif, système dégage, pour un État civil et non militaire, pour une transition démocratique, et le Irak est l'honneur des Algériens », les manifestants ont parcouru l'itinéraire habituel de leur précédente marche en traversant l'axe principal du centre-ville. Tout au long de la marche, les manifestants ont scandé les slogans chers au mouvement populaire du 22 février 2019. Y'en a marre des généraux, y'en a marre de l'Aïssaba, système dégage, libérer les détenus d'opinion et politique, presse libre et justice indépendante sont autant de slogans scandés sans relâche par la foule durant toute la durée de la manifestation. À leur arrivée devant le siège de la mairie de Kerata, point de chute de la marche, les manifestants ont marqué une halte en scandant en chœur les mêmes slogans avant de se disperser dans le calme, en se donnant rendez-vous pour samedi prochain. À travers la reprise de ces marches du samedi par le Irak à Kerata, les irakistes veulent transmettre un seul message. Celui de continuer le combat de leur mouvement, jusqu'à son aboutissement. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.